bonjour la communauté des potiers alors à la demande d'une personne qui n'a pas laissé son prénom dans un commentaire on va réaliser 570 grammes pour réaliser un entonnoir à bouteille alors généralement quand on fait des entonnoirs c'est plutôt pour de la confiture mais là la demande c'est pour une bouteille donc on va essayer de répondre à cette demande qui est particulière parce que effectivement l'entonnoir il a une forme vous voyez ça ça serait bien le haut de l'entonnoir dans des diamètres à peu près comme ça donc il va falloir amener la terre à ce diamètre par contre l'embase elle elle est grande alors comme d'habitude un bon travail d'assouplissement de la terre on enlève les bulles elle doit être bien homogène tout ça c'est important une dernière quille on va faire une ouverture particulière parce que là il n'y a pas de fond on tourne cette pièce à l'envers elle devra faire ça et ça donc on ouvre ce qui s'appelle fond de girelle bon bah très bien donc vous percez jusqu'à temps que vous rencontrez la girelle c'est pas plus dur que ça donc on y va on appuie ça y est je sais pas si la caméra le montre oui elle le montre et bien on voit la ferraille de la girelle maintenant on va choisir un diamètre extérieur donc j'ouvre fond de girelle on y va doucement on laisse le temps à la terre de s'ouvrir et regardez on ouvre pas le haut on commence à regarder avec le bout des doigts le diamètre ici de l'épaisseur c'est pas un diamètre c'est l'épaisseur carrément du futur entonnoir et puis il va falloir monter ça en le refermant tout en gardant une petite réserve de terre pour faire un bec assez long qui est le prolongement de la terre c'est pas vraiment un bec mais voilà il faut que ça se referme donc on pourra plus trop y aller donc je pince mais pas trop il faut quand même une assise et surtout en même temps j'essaie de faire une montée qui referme voilà j'essaie pas très très facile et maintenant il va falloir refermer notre terre beaucoup plus refermer l'entonnoir beaucoup plus on va faire des montées d'appui on va garder ici un peu de terre et on va l'utiliser pour monter ensuite alors on va récupérer la terre donc ça va monter un petit peu mais pas trop voilà on va se débrouiller faire ça à l'oeil il faut suivre au fur et à mesure pas trop de tripotage pas de tripotage de terre on y va quand on sait ce qu'on fait il n'est pas au pif je referme un coup là un coup là non ça part pas marche pas comme ça donc je repars le plus bas que je peux je fais une montée avec vraiment plus de pouces c'est à dire j'appuie sur ma terre je la referme vous voyez comme si donc là je commence à avoir cette forme alors vous vous la voyez plutôt ici à cette forme d'entonnoir et on va aller maintenant refermer le haut on le fait un geste de triangle ça paraît peut-être grand mais c'est un petit entonnoir il va perdre beaucoup de taille c'est normal c'est du gré je commence à refermer ici voilà et geste bien progressif pas d'à-coups très lent à la relâche la relâche c'est un appui et c'est ça la relâche toujours très lent un peu d'eau je repars sur la forme donc ici je referme à nouveau je recommence je referme à nouveau ici et en même temps je fais une petite montée voilà j'avais 570 ce genre d'entonnoir peut se faire peut-être à 550 ça serait assez là il va y avoir un peu de terre en plus alors est-ce que c'est grave bah non bien sûr que non que c'est pas grave on va s'en séparer et maintenant il faut pas que je sois trop épais ici autrement eh ben il n'y aura pas de débit moi je pense sincèrement que vous voyez toute cette partie là maintenant elle va me gêner alors il vaut mieux l'enlever donc je la découpe moi je préfère les couteaux en bois ça accroche moins voilà on va mettre ça là là c'est assez épais la vidéo le montre oui donc il va falloir aussi diminuer ça voilà je referme un peu une petite montée disons que le diamètre ici si vous voulez le mesurer par rapport à la future bouteille il va falloir qu'il puisse à peine rentrer dedans puisqu'il va mérir tout seul pendant la cuisson la cuisson alors on va avoir du mal à passer j'allais dire la main c'est pas le cas mais à passer les doigts dedans alors on va le faire une dernière fois on va envoyer quand même une réduction assez forte de l'épaisseur ici avec une petite montée et après on pourra pu retourner donc on a remonté de la terre on s'en sépare hop donc là j'ai des bords beaucoup plus fin donc ça c'est intéressant je rattrape un petit peu encore la forme toujours des gestes minimalistes j'ai préparé le steak on peut regarder ce que ça donne ici on fait un appui pour que la terre se cale dans la forme qui nous intéresse et puis là c'est pareil on peut faire des formes progressives ou ici marquées carrément moi je le vois bien comme ça je pense il faut que le diamètre encore devienne plus petit maintenant l'épaisseur ici elle est beaucoup plus fine beaucoup plus fine que là par exemple tout à fait normal un petit resserrage alors vous voyez la dernière montée avec le doigt elle était très technique elle a permis à la fois de diminuer l'épaisseur et de monter de la terre alors si vous n'y arrivez pas vous pouvez utiliser ici il y a des super bambous mais attention si vous prenez les super bambous il faut toujours qu'il y ait cette rainure là s'il n'y a pas la rainure ça va être embêtant alors pourquoi la rainure ? c'est pour que l'air puisse s'échapper autrement on va avoir des soucis donc on met le bambou dedans et on vient appliquer contre et ça nous sert de doigt voilà on recoupe un petit peu pour mettre propre on nettoie notre pièce on regarde où on en est alors pour moi c'est toujours pas bon le bout de bois il est presque un peu grand alors je vais aller chercher un autre bambou sur un autre poste avec un diamètre carrément beaucoup plus fin ça va permettre encore de rabaisser et surtout il faut quand même vous voyez il faut pas que le cône il aille jusqu'en haut donc là on est gros ça rentre pas dans la bouteille et puis là il y a que ça qui rentre puis c'est pas assez grand il faut être beaucoup plus resserré ici et qu'il y a une partie droite ici qui soit beaucoup plus longue si vous voulez que ça fonctionne si vous voulez que votre entonnoir reste coincé dedans alors je vais quand même diminuer fortement la vitesse du tour attention au boss vous corrigez si vous jugez ici qu'il y a une petite bosse par évidemment les forces d'appui qu'on a donné c'est tout à fait normal vous passez vous serrez doucement minimaliste il y a 3 doigts qui marchent ça suffit finition le minimum vital c'est de s'occuper de la partie haute ici alors il peut y avoir décoration ou pas mais au moins arrondi décoration ça serait quand même service minimum sur une pièce comme ça je vois pas trop ce qu'on pourrait faire oulala j'ai failli j'ai effleuré le haut là on a failli tout recommencer décoration je sais pas suggérer l'apport d'une petite bague bon je sais pas si c'est très esthétique le futur nous le dira bon moi je pense qu'on y est à peu près la bouteille devrait au moins aller jusque là cette partie là peut se finaliser maintenant voilà 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 l'entonnoir je trouve qu'il n'y a pas grand chose de compliqué c'est un exercice sympa qui peut être fait même pas pour utiliser la pièce mais simplement vérifier si on en est capable c'est pas une pièce de débutant mais ça peut justement vous aider à voir où vous en êtes dans le tournage réaliser une pièce comme ça qui est très refermée sans que ça fasse des écarts de centrage des choses désagréables à la vue c'est forcément gratifiant pour celui qui y arrive voilà c'est mieux si on la met sur un rondeau je vous le dis beaucoup mieux alors là ça n'a pas été fait qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on voulait la garder moi je recommande cette petite astuce maintes fois montré vous prenez une carte vous rentrez de 3-4 millimètres dessous ça va aider aider à la chose voilà à bientôt pour de nouvelles aventures thermiques et puis merci à cette personne qui a suggéré cet exercice qui avait du sens une demande sympathique et puis une demande qui n'a pas été faite donc ça c'est toujours bien parce que des fois il y a des demandes mais ça a déjà été fait comme il y a environ 160 vidéos c'est vrai que c'est pas facile de retourner dans les vidéos et de voir si est-ce que le potier Jean-Luc là il l'a déjà fait ou pas c'est évident portez-vous bien à bientôt